A vos côtés, il y a Guillaume Meurice ! Oui, mais je vais vous parler d'avenir ! Ce que Jean-Yves Le Drian appelle le QUOI ? Qu'est-ce qui nous attend en 2023 ? Alors, j'ai rappelé Magda, c'est ma voyante préférée que j'appelle tous les ans. C'est un petit peu mon marronnier, comme on dit dans la presse. C'est une expression, vous le saviez, qui vient d'un marronnier qui fleurissait aux tuileries et qui faisait à chaque fois l'objet d'un article. Alors aujourd'hui, par exemple, sur CNews, on pourrait parler de Burkiniers, ou sur France Inter, de Vincent Delhermier. C'est quelque chose comme ça qui revient sans arrêt. Allez, ne traînons pas, qu'est-ce qui nous attend, Magda est là ? Oui, je suis là. D'abord, d'abord, allez-vous bien ? Ça va ? Vous devez savoir si je vais bien, puisque vous êtes voyante. Oui, on demande toujours, on ne va pas faire la voyance du matin au soir. Non, il y a des RTT, il y a des RTT, il y a des pauses syndicales, on sait que la CGT voyance est très très active. Alors, c'est vrai que, bon, Magda bosse énormément. Après, quand elle bosse, elle n'est pas full time. Par exemple, l'année dernière, elle avait prévu que Pécresse allait peut-être gagner l'élection. Elle a gagné quand même quelque chose, elle a pris quand même quelque chose. Elle n'est pas sortie et complètement quitté la politique. Ah bah non, mais elle a quand même... Elle a perdu, perdu. Mais oui, mais il y a la dualité. Il y a la dualité, et ça, on l'oublie. Ça, c'est les trucs techniques de voyance, ça, on ne peut pas comprendre. C'est la même dualité qu'a François Bayrou, par exemple, ou un tennisman français à Roland-Garros. Allez, puisqu'on parle de défaite, parlons de Coupe du Monde de foot, parce que là, Magda n'était pas loin de trouver le bon résultat. Et j'ai commencé, j'ai dit, ah, ça va être un pays chaud. Je sens, il parle espagnol. Je disais ça, mais je n'ai pas confiance en moi. Comme je suis très Mbappé, j'ai dit non, Mbappé va au dernier moment. Donc, à un moment donné, je voyais la France. C'est le trac, le trac. C'est le trac, c'est le trac. C'est le trac, c'est le trac. C'est comme les tireurs de pénaux français. Elle s'est foirée comme ça sur la faim. Et c'est vrai que la France a perdu. Voilà, on a perdu contre les Allemands, qu'on appelle aussi les Argentins. On sait qu'il y a eu pas mal d'échanges culturels à un moment de l'histoire. Pas mal d'Erasmus entre Berlin et Buenos Aires. Mais ce n'est pas le sujet. Il n'y a plus grave. Alors, je dois vous dire que j'ai interrogé Magda vendredi après-midi pour ne pas l'embêter pendant le week-end. Et à un moment, on s'inquiétait pas mal sur l'état de santé de l'ancien pape Benoît XVI. Alors, j'ai demandé à Magda. Alors, je regarde Benoît XVI. Vous savez que je n'aime pas dire les morts. Oui, je sais bien. Moi, je dis qu'on va le mettre en corps d'attaque. Benoît XVI ? Oui. Qui continue à faire ses discours. Là, il n'est plus pape. Ça y est ? Alors, Magda, elle lit l'avenir, elle ne lit pas le passé, je vous rappelle. Donc, bon, il n'est plus pape, on le savait. Mais pour qu'il fasse des discours, là, bon, il va falloir l'aider un peu. Il faut lui tenir le stylo, je pense. Bref. Alors, ce n'est pas le seul pour qui je m'inquiétais. Je m'inquiète aussi pour Joe Biden qui est quand même un président qui a du mal à se souvenir de son prénom et d'où on fait pipi ailleurs que dans son slip. Alors, je m'inquiétais, est-ce qu'il va finir son mandat ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y aura au printemps un peu d'allergie. Il est allergique aux pollens, Biden ? Il peut avoir une baisse ou un arrêt cardiaque. Enfin, vous voyez des choses. Oui, une crise d'asthme ou un arrêt cardiaque. Ou quelqu'un qui lui apprend qu'il est président des États-Unis. Hop, voilà, du coup, le choc. Voilà. Bon, revenons en France. Qu'est-ce qui va se passer niveau réformes ? Il y a des réformes aussi que va faire Macron sur l'éducation nationale, sur la santé, les infirmières et tout ça. Il y aura des réformes qui vont être faites. Qu'est-ce qu'il va faire ? Augmenter les salaires, déjà, s'il y arrive. Augmenter les salaires s'il y arrive. Oui. Oui, c'est s'il y arrive. Voilà, c'est comme sur les contrats d'assurance. Il y a des phrases qui sont écrites tout en petit. Ou dans les pubs. Macron va augmenter les salaires. Offre soumise à condition d'aller bien vous faire cuire le cul. Bien évidemment. Allez, concluons avec ce qui nous attend. Pour nous, parce qu'elle nous suit de près, Magda. Il y a eu quand même un peu de transformation chez vous. Un peu d'agrandissement. Ah, d'agrandissement ? À la radio, on a eu d'agrandissement ? Oui, c'est ce que je vois. Et j'espère aussi qu'ils vous donnent aussi des salaires un peu adéquats. Allez, on ne va pas commencer l'année avec les sujets qui fâchent. Pour les revendications salariales, on a déjà Walidia. Mais c'est vrai qu'ici, on a déjà paumé la redevance. C'est vrai aussi qu'ailleurs, l'hôpital public, l'école, les services sociaux ressemblent de plus en plus à Marioupol. Donc moi, je vous prédis qu'en 2023, il va falloir descendre dans la rue si on ne veut pas finir par y habiter. Guillaume Meurice est de retour. Merci beaucoup Guillaume. Merci Magda. Qui me fait des séances gratos. Comment je comprends si je les appelle encore alors que tous les ans, tu te fous de sa gueule ? Non, j'écoute simplement. Guillaume Meurice se fout de la gueule ? Non, non. Jamais. Bienveillance. Tolérance et respect. Merci Guillaume. On vous retrouve demain, bien sûr. Restez avec nous.